Cyril de Moreau, président de l'association des footballeurs ivoiriens AFI, a reçu un véritable coup de massue dans l'année du 23 juin 2020. En effet, suite à son refus catégorique de donner le parrainage de la corporation qu'il dirige à Dzié Drogba, pourtant co-fondateur et vice-président de l'AFI, celui-ci s'est attiré de foudre de l'association maire Lafif Pro qui a décidé de sanctionner sévèrement son attitude malfaisante et rebelle. Nous prononçons la suspension de l'association des footballeurs ivoiriens avec effet immédiat car votre décision unique marque une rupture flagrante du contrat moral qui lie tous les membres de Lafif Pro à leur association fêtière, à leur représentation continentale et à son board. Votre décision traduit un manquement grave à la politique générale et à la mission de Lafif Pro dont la fille que vous présidez est membre. La suspension prononcée par la présente signifie que Lafif perd immédiatement tous ses droits de membre de Lafif Pro et notamment ses droits aux revenus ainsi que tout mandat de représentation au sein des organes de Lafif Pro et ou de ses divisions. A indiquer le communiqué signé de Philippe Yates, président de Lafif Pro et Jonas Barry Hoffman, secrétaire général de l'organisation. Acculé et désavoué publiquement, Cyril De Moreau a publié immédiatement un message d'apaisement sur sa page Facebook à l'endroit de son ex-coéquipier, candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne du Football. Contribuer à améliorer la condition des footballeurs en Côte d'Ivoire, tel est notre objectif. De ce fait, il ne faut pas que le football en Côte d'Ivoire soit un vecteur de division, mais plutôt un facteur de cohésion et de paix pour le développement du football ivoirien. Depuis sa création jusqu'à ce jour, Lafif a toujours œuvré en toute transparence dans l'intérêt de ce membre, a-t-il déclaré.